7 matériaux pour faire des socles qui déchirent Salut les copains et bienvenue dans ce jour 12 du challenge confinement et aujourd'hui on va voir les socles et plus particulièrement les 7 matériaux que je vous recommande pour pouvoir faire des socles qui déchirent vous avez été plusieurs à me le demander, comment faire des socles, qu'est-ce que je dois utiliser, comment je dois les construire donc du coup on va voir ça ensemble je vais vous montrer les 7 matériaux que j'utilise le plus et on va le faire en montant deux socles différents un plutôt dans l'univers naturel et l'autre dans l'univers plutôt industriel pour vous montrer un petit peu tout ça et avant de commencer comme d'habitude je fais un tout petit rappel de ce qu'est le challenge confinement pour ceux qui arriveraient en cours de route c'est un challenge que je me suis lancé au début du confinement où je publie une vidéo par jour qui répond à vos questions donc pour ça c'est très simple vous posez votre question dans les commentaires à YouTube ou sur Facebook sur la page Apprendre la peinture sur figurine et j'essaierai de faire une vidéo pour vous répondre bien évidemment si les vidéos vous plaisent je vous invite à mettre le petit pouce vers le haut à les partager un maximum parce que c'est hyper important pour la chaîne je vous invite aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et également je vous invite à vous rendre sur le blog Apprendre la peinture sur figurine j'y ai plein d'articles sur la peinture sur figurine matériel, technique, tout ça et j'y ai aussi un guide du débutant à télécharger gratuitement et avant de commencer la peinture et le montage des socles à proprement parler je voulais vous montrer un petit peu via 4 socles que j'ai fait il n'y a pas très longtemps ce qu'on peut avoir comme rendu avec les éléments que je vais vous présenter donc là par exemple sur le Stormtrooper on a un socle forestier un peu boueux sur Ultron on a un socle un peu chaotique puisque là on est dans un environnement urbain mais avec les événements qu'on connait tous dans l'Avenger ensuite là on a un petit socle en mode industriel post-apo avec des éléments en métal un petit peu défoncés, rouillés dans tous les sens sur un environnement plus rocailleux et enfin on a un socle style Canyon donc là Canyon très rougeâtre avec des pigments un petit peu partout et quelques rares pousses de végétation donc voilà un petit peu ce que je vais vous montrer donc l'élément numéro 1 c'est l'écorce de pin alors l'écorce de pin c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est ce qui va donner un point central sur le socle et ça permet aussi de le structurer alors ce qui est intéressant c'est sa structure en plusieurs couches comme ça qui une fois peint imite parfaitement la roche et donc ça va permettre de donner au socle un point focal et aussi une structure en général c'est quelque chose sur lequel la figurine va venir se fixer donc en l'occurrence ici par exemple on peut imaginer une sorte de promontoire comme ça qui pourrait même venir se surélever ici et pour ça il suffit de prendre du papier de verre et de venir poncer la base de manière à ce que ça soit plat et que ça adhère mieux voilà de cette manière là on est bien plat et donc ça va venir faire une excellente base rocheuse à ce socle donc pour ça on va juste tout simplement on va le coller à la glu et j'utilise un activateur de glu pour que ça aille plus vite alors attention par contre l'activateur de glu c'est radical quand on en met la glu prend quasi instantanément donc il faut être sûr de ce qu'on fait là en l'occurrence je souhaite aller assez vite quand je dis quasi instantanément c'est ça quoi on peut déjà le soulever voilà ça tient je vais pas appuyer trop fort dessus parce que sinon c'est l'écorce qui va péter mais voilà ce que ça donne pour l'écorce donc pour l'instant on en est là l'élément numéro 2 c'est le liège alors en ce qui concerne le liège de la même manière que l'écorce ça peut servir de base en fait pour le socle ça représente extrêmement bien la roche aussi si ce n'est qu'il faut faire attention de ne pas avoir de côté tout lisse comme ça alors quand c'est comme ça il suffit de prendre une pince de venir arracher des petits morceaux et du coup on a cassé l'aspect régulier pour obtenir justement quelque chose de très irrégulier qui est semblable à la roche et donc ça pareil ça peut venir à la fois servir de structure de base mais aussi ça peut venir enrichir un socle avec des plus petits morceaux ça c'est vraiment l'avantage du liège c'est qu'on peut en faire vraiment ce qu'on veut là par exemple sur le socle urbain on va en faire quelque chose on va dire quelque chose comme ça comme si c'était une route qui s'était craquée en dos ça c'est pas mal donc du coup pareil je vais le poncer de manière à obtenir l'inclinaison que je veux voilà donc là ça nous donne une structure de base maintenant on peut aussi l'utiliser pour venir rajouter comme je disais des détails des aspects rocheux un peu plus petits sur le socle par exemple ici je prends les petites chutes de tout à l'heure et je vais venir en coller un peu partout voilà et ici aussi on peut faire des petits morceaux qui se seraient détachés par exemple on va en mettre un ici donc voilà où on en est avec le liège qu'on a ajouté au socle pour l'instant les éléments sont pas reliés les uns aux autres et ça c'est ce qu'on va venir régler avec la prochaine étape du soclage le troisième élément c'est la FX-011 roche liquide grise de Prince August alors maintenant on va venir appliquer la pâte roche liquide donc cette pâte là elle est vraiment enfin pour moi quand je l'ai découverte ça a changé mon soclage je la trouve vraiment génialissime elle peut faire plein 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 de textures différentes elle peut faire du sable elle peut faire de la boue elle peut faire de la roche elle peut faire du crépi elle peut faire même de la moquette la dernière fois quand j'ai peint toute la série histoire de peluche c'était avec ça sur le socle et ça me servait de base de moquette enfin vraiment c'est quelque chose d'assez comment dire d'assez complet qui peut être utilisé pour beaucoup de choses et donc ça vient s'appliquer très facilement en plus donc on prend avec un vieux pinceau donc celui-là par contre le pinceau il faut vraiment s'en foutre parce que ça le flingue complètement donc là je ne vais pas en prendre beaucoup et on va venir le passer là où on veut créer de la texture un peu sableuse, un peu rocheuse donc là en l'occurrence je viens faire les jonctions entre la grosse pièce et le reste du socle alors moi ça je l'utilise en complément habituellement avec du sable fin que je viens coller sur les jonctions également pour créer des différences de comment dire de texture, des différences de taille là en l'occurrence je vais essayer de faire simple pour utiliser moins de choses différentes pour vous montrer qu'on peut avoir un rendu tout à fait correct avec ces techniques-là mais si vous avez un mélange de sable fin gravier je vous invite fortement à l'utiliser parce que c'est ce que je fais habituellement sur les socles que j'ai montré tout à l'heure en début de vidéo typiquement c'est ce que j'avais fait donc voilà là j'ai passé sur toutes les jonctions comme ça de plus près ça donne ça donc là pour l'instant on ne voit pas tout à fait le rendu forcément notamment parce que la pâte en plus d'être blanche, grise elle est brillante mais là je ne vais pas me limiter au bord en fait parce que je veux un style rocaille qui sortirait de la terre donc je vais en mettre sur tout le socle comme ça donc là une fois que j'ai fait le tour une fois que j'ai fait tout le socle j'enlève le gros sur le bord pour qu'on a un bord bien net, bien propre et voilà ce que ça donne donc maintenant on attend que ça sèche et puis ensuite on va pouvoir rajouter les autres éléments l'élément numéro 4 c'est les racines séchées en l'occurrence les racines de poireau alors maintenant qu'on a posé la pâte et qu'elle est en train de sécher on peut en profiter pour incorporer un petit peu d'autres détails à ce socle assez facilement encore une fois grâce à ça les fameuses racines de poireau alors pour le coup il suffit d'en détacher de petits morceaux de manière assez aléatoire on essaie de prendre des formes un peu biscornues c'est toujours un peu plus intéressant du coup on va venir positionner ça pour donner encore plus d'intérêt à notre socle donc on va juste mettre un point de glue à la base vu que la pâte n'est pas encore tout à fait sèche on peut venir tapoter un peu dedans notamment par exemple avec un cure-dent pour l'enfoncer très légèrement dedans comme si la racine sortait de la terre voilà ce que ça donne une fois qu'on a rajouté les racines l'élément numéro 5 ce sont des mousses de forêt séchées alors maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter un petit peu de verdure à tout ça et donc là on va ajouter ces espèces de petites mousses alors en fait c'est de la mousse qu'on peut retrouver en forêt et ce qui est hyper intéressant c'est qu'elle ressemble à des mini fougères une fois qu'on extrait une tête comme ça on dirait vraiment des mini fougères et donc on va venir disposer quelques-unes de ces petites mousses sur le socle pour lui donner du volume encore encore une fois et notamment un petit peu de verre de verdure de végétation et voilà ce que ça donne une fois qu'on a collé les petites fougères alors évidemment on peut rajouter énormément encore d'éléments sur ce type de socle on peut rajouter un bout de tron d'arbre ou d'autres types de végétation on peut rajouter beaucoup beaucoup de choses mais là en l'occurrence c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire avec juste ces éléments là pour ne pas trop complexifier les socles mais avoir quelque chose qui est déjà hyper hyper sympa on enchaîne avec la suite du socle industriel l'élément 6 c'est du papier plastifié là en l'occurrence c'est les tracts qu'on peut trouver par exemple pour les pièces de théâtre ce genre de choses donc là c'est quelque chose d'assez rigide et d'un peu plastifié alors pour le socle industriel ce que je voulais représenter c'est comme un espèce de morceau de route qui se serait éclaté la tronche et donc du coup ici je vais rajouter de la plaque comme ça pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus lisse et donc pour ça il suffit de venir estimer ce dont on a besoin voilà comme ça de découper au cutter dans un premier temps on fait ça de manière grossière et on va venir marquer on va venir marquer ici donc soit avec de la peinture si on soit avec la pointe du cutter on va venir marquer approximativement où est-ce qu'on doit découper donc là on peut coller et on va venir rectifier légèrement si on arrache des bouts de liège c'est pas grave au contraire ça va faire quelque chose de bien plus accidenté de bien plus réaliste voilà et on va venir retexturer légèrement les bords avec la patte de tout à l'heure et on va faire pareil de l'autre côté le septième élément c'est de la moustiquaire plastique et donc maintenant on va venir positionner des bouts de moustiquaire de manière à simuler l'armature métallique qui sortirait du béton donc là on vient arracher des bouts l'idée c'est d'avoir quelque chose de très aléatoire voilà de manière à représenter quelque chose comme ça et voilà ce que ça donne une fois que les socles sont finis et là j'ai juste passé un coup de de sous-couche noire à l'aérographe que j'ai ensuite rééclairci avec une première couche de gris et ensuite du blanc donc pour avoir cet effet de pré-ombrage qui va nous aider pour le travail de la peinture alors là la vidéo est déjà un petit peu longue donc histoire que le format soit relativement digeste la peinture de ces socles on va la faire demain dans une prochaine vidéo et voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu que tu y vois un petit peu plus clair sur les matériaux faciles à utiliser pour construire des socles je suis désolé la peinture elle aura lieu demain du coup parce que sinon la vidéo va vraiment être très longue je préfère segmenter en deux morceaux mais en tout cas demain on va voir comment on peint d'un côté un socle plutôt forestier et de l'autre plutôt industriel donc voilà j'espère encore une fois que cette vidéo t'aura plu que tu auras appris des choses comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce en l'air de s'abonner de partager un max d'aller visiter le blog aussi le blog apprendre la peinture sur figurine.com avec tous les articles qui sont déjà rédigés sur le matériel sur les techniques mais aussi le petit guide du débutant gratuit à télécharger donc voilà j'espère que tout ça t'aura plu et puis il ne me reste plus qu'à te dire à demain peins bien et surtout n'oublie pas de mettre les couleurs dans ta vie ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501